Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et tous, à leur façon, ont contribué à l'essor de la Ligue au cours des dernières années, de l'histoire du circuit. Merci au comité d'intronisation présidé par M. Michel Côté, lequel vous verrez souvent à ma gauche pour la remise des plaques officielles. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est de mise d'accueillir le commissaire de la LHJMQ pour vous adresser quelques mots, M. Mario Cechini. Merci, Stéphane. Je serai à être bref. Bonsoir à tout le monde. Good evening, everyone. Ces soirées sont toujours spéciales. Cette année, je crois que ça l'est encore plus. Je pense qu'on peut parler d'une cuvée réellement exceptionnelle. Patrice Pergeron pour être le joueur qui est intronisé en ayant joué le moins de matchs dans la LHJMQ. Patrice était à 16 ans, Medjet 3A, à 17 ans, Ligue junior majeure du Québec et à 18 ans, Ligue nationale de hockey. Ça veut juste dire que partout où il passe, il brille et il gradue très rapidement. Bravo, Patrice. Alexandre Daigle. Alexandre Daigle, quand je vais à Vittoriaville, les gens me parlent encore de ses exploits. Comment ne pas rappeler, premier choix de toute la cuvée 92 de la Ligue nationale de hockey, des souvenirs impérissables et les gens de Vittoriaville s'en rappellent encore beaucoup. Bravo, Alexandre. Reginald Savic, what a story. When I talked and inquired about Reggie's career, I'm told that goalies and defensemen are still thinking about his move and his shots, and they're still a little bit dizzy with all that. We're obviously very so sorry that he is not physically with us tonight, but we're very glad to have his family with us. Félix-Antoine will come on stage on his behalf, and it's just a great, great honor. And I do want to tell the room and everybody that we decided that Reginald Savic was going to be a member of the Hall of Fame before his unfortunate passing. So it has, it all based on his merits, and it's greatly deserved. Thank you very much to be here. Maxime Talbot, je pense que le mot qui me vient en tête, c'est persévérance. Et c'est un joueur, probablement, que tous les entraîneurs-chefs dans la salle auraient aimé avoir dans son équipe pour le coacher. Et tous les joueurs, il n'y en a pas un qui aurait voulu jouer contre lui. C'était de l'énergie. Et sans vous raconter trop de choses, j'ai passé un samedi avec Maxime et sa famille au Centre Bell, et j'ai découvert d'où son énergie vient. Elle vient de ses parents, je peux vous le garantir. Alors, Maxime, bravo. Gilles Courteau, qu'est-ce que je peux dire? La discussion la plus courte en termes de décider si une personne est intronisée, ça n'a vraiment pas été long. Et je résumerai tout, Gilles, en disant, c'était ta Ligue, c'est ta Ligue, et ça sera toujours ta Ligue. Merci beaucoup, Gilles. Je vous le dis, là, ce n'est pas moi qui vais arrêter les applaudissements. Merci à tout le monde, bonne soirée, have a great evening. La première intronisation se veut à titre posthume. À 17 ans dès son arrivée dans la LAJMQ avec les Tigres de Victoriaville, Réginal Savage se fait apprécier de tous avec son sourire contagieux et son éthique de travail. Bien protégé par ses vétérans coéquipiers et en confiance, il établit deux records pour un joueur recru chez les Tigres, 68 buts et 122 points en 69 parties. À l'hiver 1989, il ajoute 9 points à sa fiche avec le Canada lors du championnat mondial de hockey junior, le Canada qui a terminé au quatrième rang cette année-là. Lors de cette saison 88-89, il a inscrit une autre marque d'équipe chez les Tigres avec une séquence extraordinaire de 40 parties avec au moins un point. Et ça, ça le place encore à ce jour à égalité avec Guy Lafleur au septième rang de l'histoire. En trois saisons, Réginal Savage a récolté un total de 385 points. Remarquablement, il a participé à 35 % des buts comptés par son équipe. Série éliminatoire incluse. D'ailleurs, son record de franchise de 18 tours du chapeau tient toujours aujourd'hui dans le livre de record des Tigres de Victoriaville. Son numéro 77 a été retiré par les Tigres de Victoriaville le 4 novembre 2011. Avec la saison qu'il venait de connaître au niveau Muget 3, qui avait été phénoménale dans son cas, pour plus avoir également remporté le championnat canadien. Disons qu'il arrivait par la grande porte. Il était bon offensivement, il était bon défensivement. Fait que, tu sais, quand tu recherches un joueur complet, mais Réginal Savage, il avait cette étiquette-là. C'est un joueur quand même très combatif également. Je pense que pour la rondelle, il était prêt à faire beaucoup de sacrifices. Parce que c'est un joueur qui était extrêmement rapide. Fait que quand il utilisait sa vitesse, il était capable de se rendre tout seul devant le gardien de but. Puis il avait un bon lancé aussi. La réalité, c'est que, bon, il y a des gens qui ont pensé qu'on l'avait nommé sur le temps de la renommée suite à son décès, mais on l'avait sélectionné déjà plusieurs mois, même avant qu'il sache qu'il était malade. Malheureusement, il n'a pas pu l'apprendre de son vivant. Je pense que c'est le moment qui me rend un peu le plus triste dans tout ça. Mais je pense que je souhaite à sa famille, sa soeur, son fils, son épouse, de prendre cet honneur-là comme un honneur grandement mérité pour Réginal. Félicitations sérieusement, Ren. Tu le mérites amplement. Je suis vraiment fier de te compter comme un ami, puis d'avoir été ton coéquipier. Malheureusement, il n'y a qu'une chose qui nous manque, c'est une participation à la Coupe Memorial, mais hey, c'est pas grave, on a accompli de belles choses ensemble, puis félicitations, Reggie. Je vous demanderais d'accueillir chaleureusement le fils de Réginal, Félix-Antoine. Bonjour à tous, M. le Président Chiquini, aux nouveaux membres intranusés, M. Courteau, M. Bergeron, Degg, Talbot, à tous les anciens membres du Temple de la renommée de la LHJMQ, aux familles et amis venus célébrer ce moment avec nous ce soir, merci de votre présence. Reggie, le joueur, aurait été profondément ému par cet hommage. Un homme de peu de mots, il serait probablement tenu là, les yeux brillants, un sourire aux lèvres, à la fois touché et légèrement gêné par cette attention. Il aurait été ravi de voir ses pères lui rendre hommage de cette manière. Réginal, en tant que père, conjoint, ami ou collègue de travail, était une personne d'humilité remarquable. C'est qu'après son décès, en décembre dernier, que l'étendue de ses accomplissements et le respect qu'il suscitait ont pleinement été révélés. Pour comprendre pleinement la portée de cet hommage, il est crucial de se rappeler que Réginal, l'homme, a affronté des défis bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. En tant que jeune joueur noir dans un sport ou une société où le racisme était beaucoup trop présent, il a dû braver les obstacles, des préjugés qui auraient pu décourager n'importe qui. Pourtant, il a non seulement persévéré, mais il a aussi éclipsé ses difficultés avec une détermination et une grâce qui ont marqué les esprits. Pour ma part, je dois vous avouer que je n'ai jamais eu le privilège de voir mon père en action. Un joueur de talent dont on me parle depuis que je suis tout petit. Lorsque j'ai commencé à comprendre ce qu'il faisait dans la vie, il avait déjà traversé l'Atlantique pour faire carrière en Europe. Pour moi, découvrir la carrière de mon père a commété de lire un livre captivant chaque chapitre dévoilant une nouvelle dimension de son talent et de sa détermination. Ma première vraie rencontre avec le talent de mon père aura lieu lors d'un match par enfant, lorsque j'étais novice. Je me rappelle encore de cette passe qui avait traversé de bout en bout la glace. Certains diront qu'il y avait hors-jeu sur le jeu, mais l'arbitre n'a pas pu s'empêcher d'être impressionné. Toutefois, le moment le plus marquant pour moi a été lorsque le numéro 77 a été hissé au plafond de l'aréna de Victoriaville par les Tigres. Ce soir-là, en voyant les vidéos, les hommages dédiés à Réginal, j'ai compris du jour de mes 15 ans que mon père, malgré sa discrétion, avait véritablement laissé sa marque dans cette Ligue. Non seulement par son talent exceptionnel, mais aussi par sa résilience face à l'adversité qu'il a affrontée chaque soir sur la glace. Puis l'année suivante, lorsque moi-même, j'ai été aussi de passage chez l'Éthique de Victoriaville, on m'a parlé chaque jour comment cette communauté chérissait l'époque de Réginal. Les gens parlaient avec passion de cette période où la ville était en ébullition, où l'aréna était toujours bondée et où l'énergie et l'enthousiasme autour de l'équipe et de Régis étaient palpables. Cette constance d'admiration m'a révélé à quel point mon père avait marqué les esprits et laissé un héritage durable dans cette ville. Aujourd'hui, alors que nous célébrons son introduction, il est évident que le parcours de mon père a ouvert les portes pour de nombreux jeunes, en particulier ceux d'une minorité visible, leur offrant des opportunités dans ce sport qu'il a tant aimé. Il a laissé une empreinte durable sur le hockey québécois en inspirant une nouvelle génération à rêver grand et à persévérer malgré les obstacles. Enfin, je souhaite exprimer de sincères remerciements au comité pour cet honneur bien mérité. Un merci tout spécial également aux coéquipiers de Réginal avec l'éthique de Victoriaville qui pendant trois ans l'ont soutenu, protégé et l'ont permis de briller dans cette Ligue. Merci à tous pour votre présence ce soir, pour rendre hommage à mon père. Je suis convaincu qu'il est ici en esprit avec nous ce soir et partage cette joie et cette reconnaissance. Merci à vous. Have a good evening. Thank you, everyone. Applaudissements Notre deuxième intronisé a connu une brillante carrière junior et une tout aussi impressionnante carrière professionnelle. Maxime Talbot est reconnu comme un remarquable leader, un joueur acharné et déterminé. Partout où il est passé, il a su rassembler, inspirer et rehausser son jeu dans les plus grands moments. Les Hoskis de Rwanda le sélectionnent huitième au total lors du repêchage de 2000. Par contre, il sera impliqué dans une importante transaction entre Rwanda et Hall dès sa première saison. Le joueur de centre de 5 pieds 11 pouces, 167 livres, inscrira 381 points en 301 matchs lors de ses quatre saisons dans la LAJMQ. Ce total inclut 82 points, le deuxième plus haut total en éliminatoire chez les Olympiques. Lors des célébrations entourant le 50e anniversaire de la LAJMQ en 2019, Maxime Talbot figurait parmi les 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la LAJMQ. C'est un autre leader incontesté. S'il y a un trait de caractère qui a fait en sorte que sa carrière a été ce qu'elle a été, je dirais que c'est un orgueilleux. C'est un gars qui, pour lui, l'échec n'est pas une option. Affronter Max Talbot est un cauchemar. Affronter Max Talbot est un grand héritant. C'est désagréable. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite à personne. Quand je suis arrivé à Gatineau au 26 décembre 2001, Charlie Henry, qui avait fait la transaction, m'a dit « Talbot, il faut gagner la coupe avec lui parce que c'est le joueur qu'on a été chercher pour le faire. Et il va falloir l'entourer. » Il voulait avoir du plaisir. Il avait beaucoup d'intensité. Ça, c'était Max. Il rentrait d'une pièce, tu le savais qu'il était là. Puis ça a tout le temps été ça. Ça fait que cette énergie-là qui l'amenait, c'était le clown dans un vestiaire. Maxime, je voudrais prendre un moment pour te dire à quel point je suis fier pour toi et de toi, de tout ce que tu as accompli comme joueur de hockey tout au long de ta carrière au niveau junior. Je sais tous les sacrifices que tu t'es imposé pour y arriver. Je sais tous les obstacles que tu as dû surmonter pour y arriver. Il n'y a rien eu de facile. Mais en bout de ligne, je pense que tu as eu une carrière incroyable. Max, félicitations. Dans ma tête, il n'y avait aucun doute que tu allais être au temple de la LHJMQ. Je sais que tu as été surpris et c'est un bel honneur pour toi. Tu as tout le temps été humble. Mais le compétiteur que tu as été et à quel point tu as marqué les gens, je pense que le retrait de ton chandail, maintenant au temple, tu réalises toutes les vagues que tu as fait et tout le positif que tu as amené. C'est mérité. Profites-en. Je vous demanderais, s'il vous plaît, d'accueillir chaleureusement notre deuxième intronisé de la soirée des Olympiques de Halle-Gatineau, Maxime Talbot. Mon cher collègue, c'est avec beaucoup de fierté que je me tiens ici devant vous ce soir. Être intronisé au temple d'Arlamie, comme Bruno l'a dit, c'est un petit peu une surprise. C'est un rêve que je n'aurais jamais osé imaginer. Avant de commencer à remercier tout le monde que j'aime, vous vous posez sûrement la question « Max, c'est quoi cette belle cravate-là? » Et la raison que je porte cette belle cravate-là, c'est que c'était ma cravate chanceuse. En 2003-2004, lorsqu'on a remporté les Coupes du Président, je la portais avant chaque match de série. Donc c'est pour ça que je l'ai portée. Je tiens à remercier d'abord la GMQ, M. le Commissaire Chikini, et le Comité de sélection pour cette reconnaissance incroyable. J'aimerais aussi féliciter les autres intronisés de ce soir. Oui, je vais être un Olympique de Gatineau toute ma vie. Je n'oublierai jamais le moment, par exemple, où mes parents sont venus me porter à la station d'autobus Béry-UQAM. J'avais 16 ans, je venais me le faire repêcher par les Huskies, 8e au total. Puis je prenais l'autobus pour aller à mon premier camp de la Ligue du Junior-Major. J'avais mis mon plus beau veston pour faire 9 heures d'autobus voyageurs. Je ne sais pas pourquoi. J'avais mon sac avec toute ma vie de jeune avec moi, mais je me sentais vraiment comme un homme. C'était la vie qui débutait. Puis ça, je le souhaite à tout le monde. J'ai vraiment adoré mon temps en Abitibi. Ça a été court, bref, mais j'ai adoré ça. Merci aux Huskies. Oui, monsieur, Abitibi, je vous présente. Oui, oui. J'aimerais débuter pour remercier mes coéquipiers. C'est certain que c'est un honneur ce soir d'être ici, intronisé, beaucoup d'attention. Mais en fin de la journée, tu ne peux pas accomplir ça tout seul. Depuis que j'ai arrêté de jouer au hockey, c'est de la chambre que je m'ennuie le plus. Bruno Gervais, mon chum, j'étais avec toi samedi passé. On a eu le bonheur d'assister aux Gémeaux ensemble. Puis Marc Labrèche a reçu un prix pour la meilleure animation d'une mission. J'ai été inspiré par son discours, puis je voulais le copier. Donc, je t'ai composé un slam. Pour les plus vieux dans la salle, la définition d'un slam sur Internet est la suivante. C'est de l'art oratoire mêlant poésie et spectacle vivant. Sans plus tarder. Bruno, depuis qu'on s'est rencontrés, à tombe de haut dix ans, déjà connecté, meilleure amie, sans avoir besoin de le dire, sur la glace dans la vie, on te faisait grandir. Capitaine des titans, je te slachais pour voir, mais tu restais fort debout avec tout ton pouvoir. Puis, Philadelphia, c'est le rêve. Je vois à tes côtés, quelle fierté. Aujourd'hui, trente ans plus tard, toujours là, à faire semblant de rire à mes blagues, mais tu ne m'abandonneras pas. Merci mon frère d'être resté à mes côtés. Sans toi, ce voyage n'aurait jamais été ce qu'il est. Finalement, Benoît Groux, mon coach, une des personnes les plus influentes dans ma vie, demandant, certain, mais vrai toujours avec une belle intention. Je ne mentirais pas qu'il m'ait sorti de ma zone de confort vraiment plus qu'une fois, moi et plusieurs autres, mais je pense que quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu grandis, tu évolues. C'était ça son plan pour toi. Il m'a suggéré de parler avec mon cœur ce soir, de mon parcours qui n'était pas tracé dans le ciel, de mon entrain de ma passion que j'amenais à chaque jour à l'aréna, du positiviste face aux épreuves que j'ai rencontrées et de la gratitude que j'avais de m'amuser avec 20 chums tout en gagnant ma vie. Je te remercie, Ben, pour tes conseils et tes leçons et ton amitié. Aux fans des oskis, des olympiques et tous les autres fans de la LHGMQ, de se dépasser devant vous restera gravé à tout jamais dans ma mémoire. Sans votre support et votre passion, l'hockey junior n'existerait pas. Merci de vous présenter à l'aréna, de dépenser vos sous durement à gagner pour faire sentir à des jeunes de 16 à 20 ans qui sont des petites rock stars. Je tiens évidemment aussi à exprimer ma gratitude à ma famille qui est ici ce soir. Je vois mon oncle Guy, qui est là, qui m'avait aidé financièrement pour arrondir les fins de mois. Et mon cousin Marc, qui m'avait empêché de m'acheter un Hummer quand je venais de recevoir mon premier bonnet NHL. Merci, mon ange gardien. Ça, c'est un bon mot. Mes deux frères, Frank et Will, qui m'ont vraiment endurci chaque jour. Endurci, c'est le mot. Ma femme Cynthia. Je t'aime et sache que chaque décision que je prends depuis que j'ai arrêté de jouer, je le prends en pensant à vous. Je sais que tu détestes quand je dis ça, mais je vais le dire ici, ce soir, devant une petite salle remplie de personnes. Quand je t'ai rencontré et qu'on a commencé à bâtir une famille ensemble, j'ai commencé à moins bien performer au hockey. J'ai perdu mon swag, que je dis. Avec le recul, un petit peu de maturité, j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, j'avais trouvé quelqu'un que j'aimais plus que le hockey. Qui était plus important pour moi que la victoire et la défaite. J'étais plus seul, j'étais et je suis maintenant comblé depuis que t'es arrivé dans ma vie. Je t'aime. Mes enfants, Jax, Lou, Flo, vous m'inspirez chaque jour à être une meilleure version de moi-même. Vous êtes dans la plus grande victoire. C'est beau de vous voir aller, je suis fier de vous. Puis papa vous aime plus que tout le monde. Finalement, bien sûr, à mes parents, qui ont cru en moi et m'ont supporté depuis le premier jour où j'ai enflé mes patins. Leur soutien indéfectible, leur confiance et leur sacrifice sont ce qui m'a permis de réaliser mes rêves. Une chose que j'ai réalisée avec l'âge, c'est que je crois fermement qu'on choisit nos parents. Papa, maman, je vous ai choisis, je ne vous changerais pas pour rien au monde. Vous avez fait plus que votre mieux avec nous trois et je vous remercie du fond du cœur. Ce soir, ce n'est pas seulement moi que nous honorons, mais toutes les personnes qui ont contribué à cette aventure extraordinaire. Le hockey junior majeur est une école de la vie. J'espère que mon parcours pourra inspirer la prochaine génération à poursuivre leur rêve avec passion, dévouement et détermination. Merci. Notre attention se tourne maintenant vers un des plus grands, sinon le plus grand bâtisseur de la LHJMQ. De Trois-Rivières, sa ville natale, en passant par Québec, Longueuil et Boucherville, il aura passé 47 saisons à œuvrer dans la LHJMQ. Plus spécifiquement, il en passera 37 à titre de président ou commissaire. Il a été l'auteur de plusieurs importantes politiques et programmes, dont le programme anti-dopage, la politique scolaire, la politique antidiscriminatoire, la politique contre le harcèlement et la violence et le programme d'aide aux joueurs. Sous sa gouverne, pas moins de 7 677 joueurs ont évolué au sein de la LHJMQ, dont 866 ont été repêchés par des équipes de la Ligue nationale. Ce sont aussi 19 entraîneurs et 24 arbitres et juges de ligne qui ont atteint la Ligue nationale. Dix Coupes Memorial ont été remportées lors de ces années à la tête du circuit. En décembre 2022, la Coupe du Président, qui est remise aux champions des séries éliminatoires, a été rebaptisée le trophée Gilles Courteau. Je pense qu'il a eu un impact énorme sur le hockey canadien du hockey canadien du hockey canadien du hockey. Je crois que la Ligue n'a eu seulement 10 équipes de membres à l'époque où il a pris en place. En tant que président et commissaire, il a augmenté à 18 équipes et il a augmenté dans les maritimes. Et a lot of the steps he took along the way were visionaries. Gilles est un visionnaire. Il a fait évoluer la Ligue, puis où est rendue la Ligue aujourd'hui. Il se doit d'être fier de ça. Il a introduit des réunions de revenus dans la Ligue du Québec, et nous savons que c'est nécessaire dans le monde aujourd'hui du hockey. C'est incroyable le nombre de gens qui l'ont appelé pour lui dire, sois fier de toi, puis sois fier de ce que t'as accompli, puis tu peux partir la tête haute. Gilles, on est très fier de ce que t'as accompli. Tu le sais, je te l'ai toujours dit, je suis fière de toi. Puis les enfants, puis moi, on t'adore. Continue d'être l'homme bon que tu es, puis sois fier de ce que t'as accompli. Et c'est incroyable. Je t'aime. Gilles, le 31 août 1995, petite anecdote, j'essaie d'en avoir une petite sur chacun. On se tend à aller chez M. Robert Lebel à Chambly pour lui donner une plaque dans son salon. Il était le premier membre du Temple de la Renommée. On était là avec RDS, prends des images. Aujourd'hui, c'est à ton tour. T'es intronisé au Temple de la Renommée, Gilles. C'est bien mérité. S'il vous plaît, Gilles Courteau. C'est très beau témoignage. Mon épouse, merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment gratifiant. Surtout avec toutes les années qu'on a passées, puis où est-ce que tu as eu à t'occuper des enfants, puis de toujours être le soldat à la maison. Quand les gens me disaient, c'est sûr que chez les Courteaux, c'est sa femme qui est le boss. Je peux vous confirmer ce soir que oui, parce que pour moi, un boss, il faut qu'il soit sur place. Moi, je n'étais pas là chez nous. Fait que c'est sûr que c'était ma femme qui était le boss. Puis elle a très bien fait ça. Fait que, chérie, félicitations. Merci pour ce bel hommage. C'est grandement apprécié. Vous savez, je tiens à féliciter aux nouveaux intronisés de ce soir, Feu Réginal Savage, représenté par son fils Félix-Antoine, Maxime Talbotte, Alexandre Daigle et Patrice Bergeron. C'est un honneur en pleinement mérité de vous joindre au prestigieux Temple de la Renommée de la LHGMQ. Vous avez tous marqué la LHGMQ à votre façon et je tiens personnellement à vous en féliciter. Quand j'avais reçu l'appel du commissaire Etchekini, on devait former un comité pour parler hockey. Puis quand le commissaire m'a téléphoné, il m'a annoncé ça en grande pompe, donc j'avais été élu à l'unanimité par le comité de sélection pour être un bâtisseur. Puis probablement que je n'étais pas à la bonne place, je n'étais pas là parce que j'ai répondu « OK ». Puis c'est quand qu'on parle du comité hockey pour qu'on puisse commencer à travailler. Puis là, il m'a répété « Non, 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 ça c'était juste un moyen de pouvoir trouver une date ou une heure pour pouvoir te parler puis t'annoncer que tu avais été intronisé au Temple de la Renommée comme bâtisseur ». Alors, M. le commissaire, ça a fonctionné comme il faut. Puis j'attends toujours qu'on puisse se parler du comité hockey. Je suis toujours disposé à faire ça. Vous savez, cette carrière-là que j'ai eue, c'est une carrière qui a été longue, captivante. Ça a commencé avec mon épouse. Et si je n'ai pas mon épouse avec moi pour me supporter, me motiver, pour… Tu sais, France, elle a une… ce soir, on va appeler ça une qualité. Elle aime beaucoup défier. Fait que tu sais, si j'y arrivais avec de quoi puis dire, exemple, on va prendre pendant la pandémie, on va jouer. Mais non, arrête là, tu ne joueras pas pendant la pandémie. Tout est fermé. Tout est fermé. Le gouvernement, il ferme partout. Comment tu vas faire pour jouer au hockey? On va jouer. Non, tu ne joueras pas. Puis là, j'arrivais, puis là, j'étais motivé. Puis là, je rencontrais nos gens, Martin Lavallée, Pierre-le-Duc, Karl Junkie, puis on faisait des meetings. Puis on a joué. C'était ma femme. Elle était une sorte de motivation sans s'en rendre compte, des fois. C'était sans le savoir. Et je vous le dis, là, elle a été mon joueur de centre, mon allié, mon gardien de but, mon meilleur défenseur pendant tout ce temps-là. Parce que tu ne peux pas avoir une carrière comme j'ai eue si tu n'as pas le support de ton épouse, puis par le fait même de tes enfants. Les joueurs de hockey qui ont passé dans la Ligue, je les ai traités comme mes propres enfants. Je n'ai pas la prétention d'avoir été un commissaire parfait pendant ces 37 années-là. Comme je n'ai pas la prétention d'avoir été un père parfait pour nos deux enfants. Cependant, ce que je peux vous dire avec toute honnêteté, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté, c'est que je suis aussi fier de ce que les milliers de joueurs qui ont évolué dans la LGMQ pendant mon ring soient au même niveau de respect que j'ai pour la réussite avec nos enfants, Louis-Jean et Jessie, qui sont ici ce soir. Puis, si c'était à refaire, demain matin, je referais la même chose. Je prendrais les enfants comme je les ai pris pour les voir grandir, puis les voir devenir des adultes comme nos deux propres enfants, nous, dont je suis tellement fier. Merci beaucoup à vous tous d'être ici ce soir. Au début des années 90, Alexandre Daigle est rapidement devenu l'une des grandes superstars de l'histoire de la LGMQ. Très charismatique, on se souviendra de lui comme le joueur le plus médiatisé depuis Guy Lafleur et Mario Lemieux. Sans surprise, le patineur extrêmement rapide aux mains agiles est choisi au premier rang de la séance de sélection tenue en 91 par la LGMQ. À 16 ans, il est choisi recrut de l'année dans la Ligue canadienne de hockey. En 92-93, sa moyenne de 2,6 points par match est la meilleure du circuit. Fort d'une récolte de 137 points en 53 matchs en saison régulière, il obtient le titre de meilleur espoir professionnel attaché au trophée Mike Bossy, remis au terme de la campagne. Son numéro 91 a été retiré par les Tigres de Victoriaville en février 2017 dans une cérémonie tenue avec sa famille et ses proches. En 2019, la LAJMQ le classait parmi les 50 meilleurs joueurs de son histoire lors des célébrations entourant le 50e anniversaire de la Ligue. J'ai vu pas mal toute l'évolution de ce gars-là. Comme je t'ai dit, c'est un gars qui avait une vitesse exceptionnelle. On a vu des gars aussi rapides que lui, mais Alex avait cette facilité de patiner aussi rapidement avec que sans la rondelle. Alexandre, pour moi, fait assurément partie des meilleurs attaquants que j'ai eu la chance d'affronter ou la malchance d'affronter jusqu'au niveau professionnel. Parce que dans l'hockey mineur, écoute, c'était un joueur extraordinaire. Encore une fois, c'est un joueur extrêmement rapide, extrêmement explosif. Et puis évidemment qu'il ressortait tellement du lot sur la glace. Alex Baudet, t'es probablement un petit peu surpris de me voir ici. Mais c'est avec grand plaisir et une grande joie que je viens faire partie de ton intronisation au Temple de la Renommée de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. J'ai passé deux superbes années à tes côtés pendant que j'étais ici à Victor. C'est pour ça que je suis là et que je suis très fier de toi et très content de ce qui t'arrive. Salut mon chum! Tellement content pour toi que tu sois élu au Temple de la Renommée de la LHGMQ. Écoute, ton parcours dans le hockey est phénoménal. Ton passage à Victoriaville a été remarquable. Pour t'avoir affronté à trop souvent de reprises, je peux rapidement constater que t'as eu un impact vraiment important dans cette superbe Ligue-là. Encore une fois, ton parcours professionnel a été vraiment génial. Félicitations encore une fois et profite du moment. Salut! Notre quatrième intronisé de la soirée. Le premier choix de la LHGMQ en 91 et de la Ligue nationale en 93, Alexandre Daigle. Merci beaucoup. Moi, je peux vous dire que ça ne sera pas si long que ça. J'ai une feuille et une couple de paragraphes. Moi, je l'ai eu, le mémo. C'était 6 minutes, Gilles. T'as fait 27. Tu peux, Max, je vais te donner un break parce que c'était vraiment bon. Je ne sais pas que ce n'est pas bon, Gilles. Non, tu consens, on ne s'en parlera. Il y a 30 ans, tu me l'avais dit. Tu me disais, mon Alex, quand je prends ma retraite, je t'amène au temple avec moi. Écoute, je pense qu'un crocredile vit plus longtemps que ça. Je capotais, j'ai dit, vas-tu prendre sa retraite quand tu l'as pris? Je dis, hey, j'étais tellement heureux. J'ai dit, yes! Je rentre enfin au temple avec toi. Merci beaucoup. J'ai commencé en 91, tu me serrais la main sur le podium. Ça a été depuis ce temps-là vraiment un rollercoaster incroyable pour moi. Ils disent qu'être illé au temple, ça ne change pas son âme. Mais je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Moi, je vais me lever demain matin. Je vais avoir un petit peu un air comme mes enfants me disent, legit, live, cool. Moi, qu'est-ce que j'ai dit dans mon langage à moi? Très fendant. Je vais pouvoir dire à peu près 99% des gens ici, bien, la petite carte qu'ils m'ont donnée dans ma chambre, ça, c'est la petite carte Alexandre Degg. Ça, c'est une carte de membre au temple de la renommée de l'ingénementaire du Québec. Je vais vous dire que là, tu as des bains tourbillons, tu as des bains mousseux, tu as des bains froids, tu as des massages. Non, mais c'est une belle fierté, puis c'est quelque chose que mon père aurait vraiment aimé. Mon père est décédé l'an passé. S'il aurait été ici ce soir, je pense qu'il aurait parlé à tout le monde, il aurait fait des jokes avec tout le monde. Puis moi, il m'a donné ce genre de sentiment-là de toujours donner de la joie aux gens. Tu sais, mon père, c'était comme le six biscuits, c'était vraiment un cheval de course, que lui, l'important, c'était de donner de l'amour à sa famille, à ses amis, puis vouloir faire que tout le monde se sente bien autour de lui, puis ça, c'est une belle qualité qu'il m'a donné. Je te remercie. Déménager à 16 ans, parcourir, courir après son rêve, c'est vraiment excitant, mais c'est très, très épeurant. J'ai été chanceux avec l'éthique de Vittéria-Ville, j'ai rencontré quelqu'un comme Michel Ince, puis il m'a fait rencontrer ma famille de pension, Réelle et Nicole Deshernais, qui ne sont pas ici ce soir, on a des problèmes de santé. Mais ils m'ont fait vraiment voir c'est quoi la vie, l'importance de la famille. Puis, après ma deuxième année, j'ai comme sorti de là, puis j'ai dit, c'est ça que je veux dans ma vie. Je veux avoir une famille, je veux bâtir quelque chose avec quelqu'un de spécial. Là, la saison, elle a fini, puis j'ai mis ce projet-là à peu près 12 ans sur la glace. Puis là, en 2004, l'accord de la langue nationale, je me rappelle, je pense que j'étais à Malibu, puis Joël Bouchard m'appelle. Il dit, Alex, j'ai la meilleure idée au monde. Je dis, ah oui, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, dis-moi-le. Il dit, je vais organiser la caravan de McDonald's. OK, ça a l'air super intéressant. C'est quand? Ah, il dit, c'est au mois de janvier, je te rappelle. Hé, là, j'espérais-tu qu'il ne me rappelait pas? Fait que là, j'ai dit, ah, il me rappelle. Il dit, Alex, il dit, la caravane, j'ai tout organisé ça. On donne de l'argent aux kids, puis là, tu t'en viens chez nous. OK, là, je lui dis, OK, 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 je m'en viens. Puis ça a été la meilleure décision de ma vie. J'ai rencontré la femme de ma vie, Geneviève, puis on a fait un pack. D'être les meilleurs parents au monde pour Vincent, Naomi, puis Siena. Puis je pense que, bon, je pense qu'on a réussi parce que cette pack-là, on le savoure tous les jours. Puis les enfants sont tous à l'image de Geneviève, malheureusement, ou heureusement, ça dépend à qui vous parlez, mais ils sont sensibles, gentils, engagés, drôles, passionnés. Puis merci d'avoir fait ce pack avec moi. C'est le plus beau contrat que j'ai jamais signé de ma vie. Merci beaucoup. Je t'aime. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Patrice Bergeron a fait preuve d'un leadership extraordinaire et était doué d'un sens du hockey bien au-delà de la moyenne. Un joueur de centre dédié, courageux, un gagnant, respectueux et attentionné, il est certes l'un des plus grands ambassadeurs que la LHIMQ ait connu. En moins de 18 mois, il est passé des rangs medjet à la Ligue nationale de hockey, entrecoupé d'un stage d'une seule saison avec le Titan d'Acadie Batters, avec lequel il a disputé 70 matchs lors de la saison 2002-2003, enregistrant deux records d'équipe qui tiennent toujours aujourd'hui pour un joueur recrut, soit 73 points et 50 passes. Le 22 mars 2003, dans un gain de 8-0 sur les Saguenayens, il a égalé un record de la LHIMQ pour une recrue avec 6 points en un match des séries, un exploit que seul Mike Bossy et Jean-François Sauvé avaient fait 25 ans auparavant. On se souviendra également de sa présence couronnée d'or avec l'équipe canadienne junior en 2005 à Grand Forks, à peu près moins 40, jumelant son talent à celui de Sidney Crosby pour faire un trio incroyable avec Corey Perry. Depuis septembre 2011, son numéro 37, qui l'a porté une seule saison avec le Titan, est retiré dans les hauteurs du centre Casey Irving à Badhurst. Il n'était pas gros, pas grand. Alors ça a été comment il va faire pour jouer à notre niveau dès cette saison. J'ai trouvé que pour un jeune homme d'une vingtaine d'années, il était très mature et il avait vraiment un bon focus sur son travail et aussi sa vie personnelle. Patrice a joué sa première saison, sa seule saison junior majeur, comme il a joué sa carrière professionnelle. C'est-à-dire, il a laissé ses actions parler. Il n'a pas parlé, il n'a pas crié, il n'a pas dit « je suis le meilleur ». C'est aussi un joueur que quand les entraîneurs voulaient faire quelque chose avec l'équipe, c'était un gars qui était là pour renforcer le message, etc. Alors, tu sais, quand on parle d'un gars idéal dans tous les aspects de la vie, que ce soit son travail ou sa vie personnelle, Patrice était cette personne-là. Patrice, je voudrais prendre cette occasion pour te féliciter pour ton intronisation au Temple de la Renommée de la LHJMQ. Félicitations, Patrice. Bel hommage pour toi ce soir. Un hommage bien mérité. Écoute, tu as été le joueur idéal pour moi de côté pendant plusieurs années. Je suis vraiment content pour toi. J'espère que tu passes une belle soirée. Veuillez s'il vous plaît accueillir le nouveau membre du Temple de la Renommée, Patrice Bergeron. Je me suis trompé dans mes feuilles et j'ai pris les dessins de ma fille pour... Fait que si vous pensez que la dernière élocution de la soirée allait être la meilleure, vous allez être déçus. Non, blague à part, je pense que je vais commencer en félicitant tous les intronisés de ce soir. Évidemment, c'est un grand honneur pour moi de faire partie de la QV 2024. Donc, félicitations pour tout ce que vous avez apporté, l'impact que vous avez eu sur la Ligue junior majeure, mais aussi sur le hockey québécois en général. J'aimerais ensuite remercier le comité de sélection. Je sais que mon parcours a été rapide dans le hockey junior, mais il reste que c'est un parcours qui m'a aidé énormément. C'est un tremplin pour moi pour accéder à la Ligue nationale. Ça a aussi été une place où je me suis développé sur la glace, à l'extérieur de la glace. J'ai appris énormément. Donc, c'était avec beaucoup d'humilité, de gratitude que j'accepte cet honneur-là ce soir. Je n'aurais pas pu mieux tomber. Avec une gang qui m'a accueilli les bras ouverts, j'aimerais remercier évidemment plein de gens, en commençant par les gens de la région de la Baie-des-Chaleurs, de Batters, les environs, ma famille de pension, la famille Pelletier qui m'a accueilli dans leur demeure. Puis, pour ceux qui ont des ados, on sait très bien qu'on ne se ramasse pas, puis qu'on mange tout le temps, on veut le garmanger au deux jours. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour m'endurer. Puis, je sais aussi que pour mes parents, ça leur permettait de dormir sur leurs deux oreilles, sachant que j'étais bien, j'étais pris en charge dans une bonne famille. Donc, merci à la famille Pelletier. Puis, bien sûr, l'organisation du système d'Acadie Batters et évidemment, Réel Paiement, on l'a vu, l'apport qui m'a donné, l'aide qui m'a donné à cette époque-là pour me développer, pour prendre la maturité sûre à l'extérieur de la glace, ça a été une des grandes raisons pourquoi j'ai été capable de justement faire le saut aussi rapidement au niveau professionnel, puis je vais toujours être reconnaissant de ça. Et je ne peux pas parler d'un honneur comme ça sans parler de mes coéquipiers. Il y en a trois qui sont ici ce soir. Ça me fait chaud au cœur que vous soyez là, premièrement. Tous les gars qui ont fait partie de l'édition en 2002-2003, je vous remercie. J'ai des souvenirs mémorables de cette année-là, que ce soit les rides de bus. Je sais que les deux gars qui me faisaient les lifts sont ici en auto, dans toutes les fourrées qu'on a eues en auto, les boys, merci beaucoup pour tout ça. C'est des souvenirs que je n'oublierai pas. Et bien sûr, les derniers, mais non les moindres, ma famille, j'aimerais peut-être commencer avec mes parents. Merci pour votre amour, votre support inconditionnel. Puis, tous les sacrifices que vous avez faits, de près ou de loin, pour que je sois ici, je l'apprécie. Mon frère qui est là avec ses deux beaux enfants, merci d'être mon modèle en grandissant. Tu es la raison pour laquelle j'ai commencé à jouer au hockey. Je t'aime et merci pour toujours avoir été là pour moi. Puis, bien sûr, ma conjointe qui, maintenant que moi, mon rêve, j'ai pensé à autre chose, j'en garde des bons souvenirs, c'est à son tour d'atteindre ses objectifs. Elle n'est pas là. Malheureusement, elle est retournée aux études à Boston, donc elle ne pouvait pas se libérer. Par contre, ça a été elle qui a toujours été la rock, comme on dit en anglais, de la famille, qui était là pour moi, pour nous, les enfants. Une mère extraordinaire, puis une conjointe extraordinaire. Puis, en terminant avec les enfants, je sais que ça a été une longue soirée, les amours. Ça a été extraordinaire de rester assis comme ça toute la soirée. Sachez que papa est tellement, je me trompe tellement chanceux d'être votre père. Vous êtes merveilleux et je vais toujours être là pour vous. On sait, comme je vous dis souvent, d'écouter votre petite voix à l'intérieur, votre instinct qui va vous guider. Puis, moi, je veux juste être là pour vous suivre. Merci. Merci. Applaudissements Félicitations, Patrice. Notre soirée se termine ainsi, juste avant de terminer, une dernière petite minute. Les items qui ont été si généreusement octroyés, tout ça, ça a été mis à l'encant. Et le montant a généré 16 110 $, alors au profit de la Fondation LHGMQ. Merci beaucoup. Applaudissements J'espère que vous avez passé une belle soirée. Ce fut un privilège de vous accompagner. Je souhaite à toutes les équipes un bon début de saison. Bonne fin de soirée. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...